bonsoir tout le monde merci beaucoup Etienne de répondre à notre invitation ce soir pour nous parler de construction de taille tu viens donc d'Oikos je te laisse te présenter la thématique de ce soir merci Théo je te remercie pour ce lancement je vais rapidement partager mon écran et m'assurer qu'au niveau technique tout fonctionne et on va partir sur la thématique de la construction en paille les bonnes pratiques et les conseils est-ce que c'est tout bon pour la présentation ? le partage est lancé donc je me présente Etienne Bellino je suis salarié de l'association Oikos je vais passer le sommaire on va voir vite fait le panorama des techniques constructives, les atouts de la paille, les contraintes toutes les questions de mise en forme des bots et de mise en place un petit rapide truc sur les coûts je ne rentrerai pas forcément dans tous les détails vous allez comprendre pourquoi les aspects réglementaires assurantiels et la formation, l'accompagnement donc pour ce qui est d'Oikos c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans qui fait la promotion de la construction et de la rénovation du patrimoine bâti dans le respect de l'environnement de la santé des individus et des impacts sociaux et économiques induits et donc ça, ça se fait avec trois pôles principaux qui sont sensibilisés, informés et formés et donc c'est le triptyque qui nous permet vraiment de toucher un peu tous les publics aussi bien les particuliers les jeunes publics les professionnels les privés bref à maximum demande et on est référent régional Auvergne-Rhône-Alpes du réseau français de la construction en paille d'où l'intervention de ce soir sur la construction en paille très rapidement j'ai remis un petit slide un peu sur nos motivations donc on retrouve un petit peu toutes les thématiques qui tournent autour de la transition écologique du secteur du bâtiment avec pas mal de sujets qui peuvent être traités dans nos formations et aussi dans nos interventions d'information au grand public et de sensibilisation Pour rentrer dans le cœur du sujet je vais vous présenter un petit peu les différentes techniques constructives qui existent en paille aujourd'hui La première, ce qu'on appelle le COB ou FOB c'est un peu barbare comme nom c'est les constructions à haussature bois et façade à haussature bois la façade c'est simplement qu'elle est une bonne structurelle elle vient juste habiller un bâtiment et donc qui sont la technique on va dire la plus encadrée puisqu'il y a des DTU qui concernent ces constructions pour la partie haussature bois qui permettent de produire tout type de bâtiment avec des normes bien établies et dans lesquelles en fait la paille elle est simplement utilisée en isolant thermique et phonique et comme support d'enduit donc on vient remplir vraiment une haussature bois ça nécessite on le verra des adaptations de l'ossature bois pour s'adapter aux matériaux paille au mieux et puis des choix de conception de parois il y a plein de possibilités envisageables en termes de ce qu'on appelle les vêtures les revêtements intérieurs et extérieurs et donc on est sur une technique qui est encadrée par des règles professionnelles depuis 2012 donc là on est déjà à la troisième version des règles pro puisqu'il y a eu plein d'évolutions ces règles pro elles ont été rédigées par la profession et ouvertes à tous et toutes pour que tous les professionnels puissent s'en emparer et bénéficier en fait des longues années d'expérience de quelques précurseurs de la construction paille qui ont expérimenté des techniques diverses et variées et puis qui ont retenu ces modes constructifs comme étant ceux qui sont les plus pertinents pour ne pas avoir de désordre à terme et construire des choses qui soient durables mais ce n'est pas la seule ensuite il y a d'autres techniques qui marchent bien aussi il y a la technique dite du grève donc où on est sur une double sature légère en bois et sur lequel le contre-vendement est assuré par un mortier qui est coulé et qui a base de chaux de ciment de sable et puis qui est allégé avec de la sure de bois donc qui est une technique assez intéressante puisque très peu consommatrice de bois assez accessible à l'autoconstruction et donc voilà ça fait partie des techniques qui sont assez bien représentées aussi en autoconstruction ensuite on a la paille porteuse donc là on est sur quelque chose quand même assez technique puisque bon il y a des règles pros qui sont au cours d'études par le réseau français de la construction en paille l'idée là aussi c'est de de limiter au maximum la quantité de bois nécessaire c'est très adapté pour des constructions de plein pied un peu plus compliqué mais c'est pas impossible si on veut faire un niveau mais voilà on est sur des techniques plus pointues dans le sens où il faut vraiment un calpinage et une mise en oeuvre parfaite des bottes de paille pour qu'au moment où on vient mettre en compression toute la paroi il n'y ait pas de défaut qui se crée et que tout reste bien d'aplomb et puis il y a toutes les questions des ouvertures qui peut être là aussi un petit peu plus compliquées à gérer mais c'est tout à fait faisable et et ensuite dans les techniques alors là on n'est plus trop dans la construction mais plutôt la rénovation il y a aussi des règles pros qui sont en compte d'écriture pour l'isolation thermique par l'extérieur avec différents systèmes de maintien de bottes qui sont à l'étude le plus répandu ça reste une ossature rapportée à la façade pour maintenir les bottes en place ensuite ça reste une technique qui est quand même moyennement adaptée aux bottes classiques qui font souvent 37 cm donc il y a des bottes à façon qui arrivent sur le marché qui ne font que 22 c'est pas toujours non plus très facile de s'approvisionner mais 37 cm en fait c'est vite énorme pour faire une isolation thermique par l'extérieur ça nécessite d'augmenter les débords de toit de faire pas mal de travaux annexes pour les menuiseries aussi enfin bref il y a tout un contexte qui rend que ce n'est pas forcément adapté aux grosses bottes mais avec des bottes de 22 c'est tout à fait jouable et c'est plutôt hyper pertinent surtout pour le bâti ancien on a déjà des parois perspirantes et donc ah oui pardon perspirantes qui laissent passer la vapeur d'eau c'est un terme on reverra ensuite et voilà et ensuite la paille dans les usages qui apparaissent aussi on a des l'insufflation de paille hachée qui a fait l'avis enfin qui a obtenu des avis techniques donc en gros là on est sur de la construction au saturbois en caisson et on vient insuffler directement de la paille hachée à l'intérieur des caissons très pratique et là du coup ça s'adapte aussi bien à du neuf qu'à de la rénovation puisqu'on peut aussi imaginer faire des caissons flou rampant pour isoler sa toiture ou ce genre de choses et puis il y a des panneaux qui sont sur le marché aussi qui peuvent être à la fois isolants et support d'enduit et donc ça aussi ça peut être une bonne parade pour faire des travaux de rénovation énergétique avec de la paille les atouts de la paille déjà on est sur sur un matériau qui est complètement biosourcé donc c'est tout à fait renouvelable c'est un puits de carbone puisque pour pousser la paille comme beaucoup de végétaux va capter du CO2 dans l'atmosphère et le stocker c'est aussi contrairement à certains autres matériaux biosourcés un matériau qui est très peu transformé en fait juste on le coupe on le laisse sécher on le met en botte et c'est parti qui est plutôt local et qui est largement disponible il faut savoir qu'à l'échelle de la France on a une très très forte production de paille je n'ai plus les chiffres exacts en tête mais ce qui est sûr c'est que le principal usage c'est la litière pour l'élevage ça représente à peu près 85% de l'usage de la paille en France et quand on a sorti tous les usages agricoles et un peu champignonières et autres usages atypiques il reste à peu près 1,7 million tonnes de paille qui n'est pas utilisée donc qui part à l'étranger éventuellement ou qui est finalement remis au sol pour amender les sols sachant que tout n'est pas prélevé il y en a déjà une partie qui retourne au sol pour les besoins agrologiques des sols pour favoriser l'humus et compagnie donc vraiment quand je dis 1,7 million tonnes disponibles c'est ce qui a été mis déjà en botte et qui n'est pas utilisé par la filière de l'élevage alors ensuite avec quand même des disparités géographiques puisqu'il y a des régions qui produisent énormément et puis il y en a d'autres qui en consomment énormément et ce n'est pas toujours les mêmes typiquement en Rhône-Alpes on est une région déficitaire pourquoi ? il y a beaucoup de montagnes beaucoup d'élevage et donc beaucoup de consommation pour la litière et en finale assez peu de plaines avec de l'agriculture CRLIA mais en fait il faut savoir que du coup la région elle importe déjà 450 000 tonnes de paille par an depuis les régions voisines et quand on parle de construction paille en neuf à l'échelle de la région avec 30 000 tonnes on peut couvrir 10% de la construction neuve donc en fait on a quand même une ressource qui est très très largement disponible le 1,7 million de tonnes disponibles à l'échelle de la France ça permettrait de faire la quasi-totalité de la construction neuve à l'échelle de la France un truc comme 85 ou 87% donc voilà la paille donc c'est la tige de la céréale elle est coupée lors des moissons elle est laissée en andin sur le champ pour que ça sèche éventuellement retourner de temps en temps et puis ensuite on ramasse et on compacte avec différents formats de bottes et on a des formats qui sont très gros et très denses parce que les agriculteurs et les négociants en paille ont intérêt à pouvoir en mettre un maximum sur un camion et puis ce qui nous intéresse nous ça va être les petites bottes qui sont beaucoup plus adaptées à la construction et manipulables donc on parle quasi exclusivement de paille de blé il y a d'autres céréales qui sont possibles mais qui ne sont pas forcément prévues pour le moment dans les règles pro de la construction en paille ça ne veut pas dire que c'est impossible de les utiliser mais elles n'ont pas forcément exactement les mêmes caractéristiques en caractéristique il y a la paille de riz qui est très proche aussi et pour être qualifié pour la construction de paille il y a deux conditions qui sont hyper importantes c'est la densité il faut être au minimum à 80 kg par mètre cube de densité sèche et l'humidité relative qui doit être inférieure à 20% au delà de 20% en fait on considère que la paille elle est trop humide comme elle est compressée en bottes il y a très peu d'air qui passe donc en fait elle ne va pas sécher et donc il y a un risque de pourrissement important et donc on va éviter de l'utiliser et quand je dis densité sèche c'est pour ça qu'on va aussi contrôler en fait quand on réceptionne ces bottes de paille toutes les bottes on va les contrôler alors toutes les bottes on va au moins faire un échantillonnage représentatif pour contrôler l'humidité les dimensions le poids et calculer ou regarder sur un abac qui est disponible assez facilement sur le site du réseau français de la construction en paille par exemple on va calculer sa densité sèche et vérifier qu'elle est bien entre 80 et 120 kg par mètre cube les dimensions c'est assez variable donc généralement la section des filières qu'on a dans les presses classiques en France c'est 37 par 47 ça peut varier quand même un peu d'un modèle à un autre et ça a son importance et puis en longueur en fait c'est quelque chose qu'on va pouvoir régler en fonction de la machine et on peut aller de 50 à 120 cm à peu près en général ensuite c'est pas toujours hyper précis donc ça nécessitera dans le cas de l'autoconstruction souvent un peu d'adapter certains formats de bottes mais on va voir qu'il y a des méthodes pour redimensionner une boîte et la mettre au format dont on a besoin 37 par 47 par contre c'est très important et je y reviendrai après dans le sens où quand on conçoit son ossature bois les dimensions de la boîte de paille vont être importantes alors 37 par 47 si on est sur une pose verticale ensuite c'est vrai que si on pose à plat ou sur champ là ça va plutôt la longueur qui va être importante puisque c'est elle qui sera entremontant mais sur lequel du coup on peut plus facilement jouer en redimensionnant les bottes au besoin et puis c'est plus facilement réglable avec la machine donc ça voilà on peut plus jouer dessus alors là il y a un gros tableau je ne vais pas vous le reparcourir le seul point qui est assez important de revenir dessus parce qu'en fait il y a plein de discussions il y avait des questions entre autres en amont qui avaient été posées sur la conductivité thermique le fameux petit lambda à ce jour dans les règles pro il est pris à 0,052 watts par mètre et par degré kelvin et je vous affiche 0,48 pourquoi ? parce qu'en fait il y a d'autres essais qui ont été faits c'est une mesure qui n'est pas si évidente que ça à faire il y a différents organismes différentes méthodes de test il y a même des valeurs qui sont sorties à 0,043 donc ce qui commence à être vraiment sympa comme lambda ensuite honnêtement c'est pas ce qui va changer la face du monde en termes de performance énergétique on est déjà sur même si on était à 0,52 avec 37 cm d'isolant sur une très bonne isolation et par contre il y a un autre point c'est que en fait ça c'est dans le sens perpendiculaire aux fibres puisque si on est dans le sens longitudinal des fibres et bien on dégrade cette conductivité thermique elle passe à 0,080 à peu près alors là aussi bémol attention c'est pas toujours vrai ça dépend là aussi beaucoup des types de presses qui sont utilisées puisqu'il y a des presses qui vont avoir vraiment une tendance à avoir une orientation très spécifique des brins de paille dans la botte mais il y a aussi des presses plutôt plus modernes et plutôt utilisées par les négociants qui ont intérêt à avoir des très bonnes densités dans lesquelles on n'a plus forcément cette orientation des fibres et du coup la valeur du lambda elle est homogène qu'on soit dans un sens ou dans l'autre toujours est-il qu'on arrive avec 36 cm de paille avec une résistance thermique de 7,5 ce qui est franchement très très bien pour des murs et puis le deuxième paramètre qui est hyper intéressant avec la paille c'est le déphasage parce qu'on est sur un matériau qui a une forte densité qui a une bonne capacité thermique donc une bonne capacité à stocker des calories avant de les restituer et ce qui fait que ça va créer dans les maisons une très bonne stabilité de la température puisque les pics de température vont mettre du temps avant de pénétrer au travers de la paroi et de rentrer dans la maison et du coup ça va aussi beaucoup atténuer les effets de pics puisqu'il y a une bonne inertie un bon déphasage et donc c'est vraiment intéressant en particulier pour le confort d'été donc on cherche vraiment à ce que le pic de chaleur entre guillemets il arrive le plus tard possible dans la maison au moment le soir où on peut commencer à faire de la surventilation nocturne à ventiler en ouvrant les fenêtres et faire rentrer la fraîcheur et donc évacuer ces calories qui sont stockées dans les murs pendant la journée voilà je ne vais pas rentrer dans les détails les classements au feu c'est juste pour les idées reçues la paille en vrac brûle très très bien donc attention sur chantier il ne faut vraiment pas laisser de paille en vrac c'est dangereux par contre en botte c'est très peu sensible au feu l'air ne circule pas à l'intérieur de la botte de paille et donc le feu n'arrive pas à se propager et autre point très intéressant par rapport à des isolants conventionnels là pour le coup et je pense en particulier au polyuréthane au polystyrène c'est que la paille quand ça brûle ça n'émet pas de fumée toxique donc si vous êtes pris dans un incendie d'une maison en paille vous n'aurez pas forcément intoxiqué par les fumées je ne sais pas si c'est rassurant dit comme ça mais c'est quand même un point important et entre guillemets les sapeurs-pompiers eux ils sont très sensibles donc en bref on est sur un matériau qui est abondant qui a un très faible impact environnemental qui est un bon isolant qui apporte un bon confort d'été avec un déphasage important qui est très sain aussi en termes de qualité de l'air il n'y a pas d'émission de COV c'est étiquette A+, et c'est durable pour information donc la maison Feuillette c'est la première maison en paille en France la plus vieille elle a plus de 100 ans et il y a des campagnes de tests qui ont été réalisés dessus on a ressorti quelques bottes de paille elles sont toujours aussi fraîches comme si elles sortaient du champ et puis ce que je vous ai mis en dessous c'est le BTP le bois terre paille c'est vraiment pour beaucoup de gens dans la construction un combo qui est vraiment hyper intéressant entre le bois pour la structure la paille pour l'isolation et la terre pour amener de l'inertie et de la régulation de l'humidité régulation de l'humidité c'est hyper important en termes de confort thermique si on a une ambiance trop sèche ou trop humide on a tendance à ne pas être à l'aise malgré des températures qui sembleraient favorables alors que si on a une bonne ambiance en termes d'humidité des températures plus extrêmes vont paraître quand même relativement confortables donc de nos jours ça a son importance les contraintes donc il y en a aussi clairement la paille c'est un matériau très sensible à l'humidité donc c'est pour ça je vous l'ai dit déjà en introduction c'est hyper important de contrôler l'humidité des bottes de paille à la réception à la fois pour s'assurer qu'on est à moins de 20% et puis pour calculer la densité sèche mais c'est aussi très très important de concevoir ce qu'on appelle des parois perspirantes c'est à dire des parois dans lesquelles la vapeur d'eau qui va rentrer à l'intérieur du mur parce qu'on produit de la vapeur d'eau quand on respire quand on cuisine quand on se lave elle va rentrer dans les murs et il faut qu'elle puisse migrer et s'évacuer à l'extérieur et donc il faut toujours que le revêtement intérieur soit plus ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau qu'on laisse entre guillemets pardon le revêtement extérieur plus ouvert à la vapeur d'eau pour que le revêtement intérieur ne laisse pas trop passer la vapeur d'eau mais que par contre elle s'évacue très facilement vers l'extérieur ces règles elles permettent de concevoir plein de types de parois différentes avec plein de parements différents c'est on va dire récapitulé dans les règles dans les règles professionnelles de la construction en paille mais typiquement plus on va chercher un revêtement extérieur fermé à la diffusion de vapeur d'eau plus ça va obliger à l'intérieur à être hyper étanche donc poser des freins à vapeur avec des scotches autour des prises enfin faire un truc hyper compliqué alors que si on a un revêtement extérieur alors soit ventilé type bardage ou très ouvert à la vapeur d'eau comme un enduit terre un enduit chaud un enduit terre attention à l'extérieur c'est quand même préconisé de le stabiliser mais un enduit à la chaude en extérieur c'est très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau et donc ça ne posera absolument pas de problème cette règle entre guillemets d'être plus ouvert à l'extérieur qu'à l'intérieur à partir du moment on a un coefficient de diffusion à la vapeur d'eau qui est très ouvert inférieur à 1 on peut tout à fait mettre un parement intérieur type enduit terre qui serait en fait encore plus ouvert qu'un enduit chaud à l'extérieur mais à partir du moment où ça circule très bien c'est plus un problème et si on revient sur la sensibilité à l'humidité ce qu'il faut voir aussi c'est vraiment en face chantier il faut absolument stocker la paille le plus à l'abri possible et quand je dis à l'abri ça ne veut pas dire recouvrir sous une bâche bien étanche avec des remontées d'humidité depuis le sol il faut mettre sur palette avec des palettes au dessus et sur les côtés pour que l'air circule entre la bâche et la paille et puis si besoin s'il y a en face chantier des bottes qui ont pris l'eau mais vraiment pris l'eau et il ne faut pas hésiter à les enlever les remplacer parce que laisser des bottes mouillées qui ne peuvent pas sécher c'est aller tout droit à la catastrophe avec de la moisissure et autant de la laine de roche ou de la laine de verre mouillée ça n'isole pas mais ça ne se verra pas un pont thermique ce ne sera pas performant mais il n'y aura pas de dégradation dans le temps autant n'importe quel matériau biosourcé mouillé qui est coincé entre deux parements il va vite avoir tendance à pourrir et ça va sentir c'est pour ça aussi alors je vous ai remis c'est plus anecdotique mais dans les règles pro il y a des gardes au sol donc la première botte de paille le bas il doit être au moins 20 cm au dessus du niveau du sol côté extérieur du sol fini et à l'intérieur c'est 4 cm au dessus du sol fini en sachant que ça peut être ce n'est pas forcément la botte qui est 4 cm au dessus du niveau du sol fini ça peut être une remontée d'étanchéité sur 4 cm c'est juste pour éviter qu'en cas de dégâts des eaux à l'intérieur il faille tout démonter pour sortir les bottes parce que ce serait un peu rageant dans les eaux de contraintes je l'ai déjà dit stocker à l'abri de l'humidité ah oui manipuler les bottes avec précaution parce qu'en fait une botte pour la construction il faut qu'elle soit bien parallélipélique bref un rectangle et donc quand on les manipule vu que c'est tenu que par deux ficelles plus on va avoir tendance à les balancer à les faire tomber ou à les stocker de façon inappropriée elles vont avoir tendance à se déformer à s'arrondir sur le dessus sur le dessous et ça veut dire qu'il va falloir passer du temps à remettre ça en place parce que ce sera pas bon la paille ça génère aussi pas mal de poussière donc quand on a des grandes manipulations ou surtout en fait quand on nettoie et qu'on passe un coup de balai sur le chantier c'est pas mal de mettre un petit masque à poussière ça abrasif aussi je ne l'ai pas marqué mais en short ou en t-shirt si on s'y frotte en les manipulant on a vite tendance à être un peu irrité donc si c'est quelques bottes ça va si c'est plusieurs dizaines ça devient vite un petit peu gênant et puis bien nettoyer le chantier je vous l'ai dit les brins de paille c'est très inflammable et accessoirement sur du USB ça peut être aussi assez glissant donc on évite j'ai pas mis dans les contraintes les rongeurs puisque c'est pas problématique du tout les rongeurs ils ont pas trop de place il n'y a pas de nourriture dans la paille pour eux c'est très dense c'est difficile à gratter donc ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas des rongeurs j'en ai vu dans des murs en pisé en terre compactée autant dire que ça peut creuser quand même à peu près n'importe quoi mais ils ont pas plus intérêt à aller dans de la paille que dans n'importe quel autre isolant les animaux ce qu'ils cherchent c'est un coin chaud pour nicher donc eux que ce soit de la paille du polysirène de la laine de verre ils s'en foutent un peu on a tendance à penser qu'ils seront mieux dans la paille ce sera plus simple pour eux mais ils n'y iront pas naturellement parce que déjà il va y avoir des parements qui vont les empêcher de rentrer et puis comme je vous disais c'est très dense c'est plus facile d'aller gratter dans du polysirène j'essaye d'aller vite je pense qu'il y aura les questions sur le forum ensuite on va essayer de maximiser le temps pour les échanges et puis là j'ai encore plein de choses à vous dire sur la mise en forme et la mise en place parce qu'il y a plein d'outils spécifiques à l'utilisation de la boîte de paille en construction et donc je vais essayer de vous présenter ça dans un rapide panorama donc pour la mise en forme les bottes il faut savoir qu'elles peuvent être travaillées donc on peut améliorer la densité des bottes par un recompactage donc pour ça il y a des modèles de caissons qu'on peut s'auto-fabriquer ou qu'on peut se faire prêter par des associations il y en a pas mal partout en France nous je sais que chez Oikos on prête nos caissons quand ils ne sont pas utilisés en formation on peut modifier aussi les dimensions donc en les recoupant c'est généralement avec des aiguilles en fait on passe une ficelle au travers d'une aiguille on passe l'aiguille au travers de la boîte de paille on va pouvoir reficeler notre boîte de paille et donc choisir la dimension dont on a besoin et puis avec une scie croco on peut réaliser des feuillures par exemple donc je vais vous montrer un petit peu ces outils en photo ah bah non même pas en fait là c'est le reformatage des bottes pardon je ne connais pas bien mon support donc voilà c'est ce que je vous disais quand les bottes elles ont été trop manipulées déformées et compagnie elles ont le dessus qui s'est tout arrondi qui est tiré par les ficelles et nous on a besoin que ce soit bien rectangle parce que en fait dès lors qu'on va avoir des manques dans une paroi en paille des zones où il y a de l'air en fait au lieu de la paille et bien on a un risque d'avoir de l'eau qui se condense et qui va ensuite amener des moisissures et donc il faut vraiment que l'isolant soit au contact parfait de l'ossature du contreventement des parements éventuels donc elles remplissent tout l'espace et donc pour ça la botte de paille qui s'est arrondie on peut la rectifier donc on va retirer une partie de la paille en excès on va essayer de la passer sous les ficelles pour la mettre là où il y a du manque et on fait ça de chaque côté et on arrive à refaire quelque chose à peu près avec des angles droits et puis si nécessaire on peut aussi lors du recompactage ça améliore en général pas mal la forme pour mesurer une botte de paille puisque j'ai parlé des mesures pour mesurer la densité sèche donc tout simplement c'est pareil du fait qu'elles sont légèrement arrondies pas toujours facile d'avoir une mesure fiable et précise et donc voilà il y a des petits outils comme ça des sortes de gabarits on a une lecture directe qui est assez simple donc c'est des petits outils qu'on peut bricoler facilement là on voit à gauche le crochet peseur pour peser la botte de paille et puis alors l'autre image c'est carrément le caisson qui permet d'ajuster faire la mesure il y a la sonde pour mesurer l'hydrométrie et le tout c'est posé sur une bascule pour avoir le poids donc là on contrôle toute la botte de paille avec un seul outil le compacteur je vous en ai parlé là on voit un modèle avec un cric un autre modèle avec des serre-joints qui sont placés en botte d'extension et puis pour les ceux qui auront envie de plus d'efficacité avec le moins d'effort c'est aussi possible d'avoir enfin nous on l'a en formation propaille un petit verrin pneumatique donc là on branche le compresseur et bon on compacte les bottes et ce qu'il faut savoir c'est que ce qui est intéressant en fait c'est de surcompacter légèrement les bottes quand je dis surcompacter la limite des 120 kg elle est déjà pas facile à atteindre donc quand bien même on arriverait à aller au-delà ce ne serait pas un drame mais ce qui est intéressant à faire en fait c'est que quand on est dans le caisson on vient comprimer vraiment à fond notre paille et en fait là on va couper les ficelles et on va refaire un ficelage en faisant une sorte de nœud un petit peu coulant c'est à dire que c'est un nœud qui en fait tant qu'il est en tension se tient très très bien et puis par contre dès qu'on vient le défaire il va permettre de libérer un petit peu de tension et en fait l'intérêt c'est quand on va par exemple être sur une cause verticale en remontant une fois qu'on aura mis généralement deux bottes et demie deux bottes trois quarts ça dépend de la hauteur des plafonds sur notre mur et bien une fois que les bottes sont bien en place on va pouvoir libérer un peu de tension sur les ficelles et ainsi on va tout mettre en compression au niveau stabilité c'est beaucoup mieux ça évite que les bottes puissent verser et puis ça évite aussi que les petits entre guillemets défauts de remplissage qu'on aurait pu avoir entre deux bottes qui ne seraient pas parfaitement rectangulaires ça va s'atténuer aussi à pas mal là on voit les aiguilles alors ça c'est un modèle que je ne connaissais pas mais en gros le principe c'est de faire traverser une aiguille en fait là ce modèle là on ne le voit pas il y a une encoche au niveau de la pointe et donc on vient passer la ficelle dans l'encoche on traverse on récupère la ficelle derrière et puis sinon il y a des aiguilles donc c'est des fers à béton tout simplement on aplatit un bout on tape en dessus avec une enclume on fait un petit trou on passe la ficelle dedans et puis on utilise comme n'importe quelle aiguille et donc là ça permet de choisir vraiment la longueur de la botte dont on a besoin et donc ensuite la scie croco donc là sans vouloir faire de pub le modèle présenté ici fonctionne très bien parce qu'il n'y a pas de garde en bout de lame ce qui permet de pouvoir vraiment rentrer dans la botte de paille et de ne pas être limité de ce côté là donc ça ça marche très très bien juste petite attention pour le matériel électroportatif quand on coupe la paille je vous l'ai déjà dit ça fait beaucoup de poussière et donc ne pas hésiter à passer un petit coup de soufflette dans les scie croco pour éliminer toutes ces poussières parce que sinon ça a tendance à ne pas trop leur plaire à terme on voit aussi sur la photo de gauche donc il y a une botte qui a été rainurée pour pouvoir entre guillemets recevoir l'emplacement du montant à un bois et comme ça on a un bon recouvrement d'une botte à l'autre pour la partie qui n'est pas entre montants et puis on aperçoit un persuadeur dont je vais parler quand on va parler de la mise en place des bottes donc voilà pour mettre en place les bottes dans les points qui sont hyper importants c'est qu'elles soient parfaitement insérées et maintenues dans l'ossature donc pas de manque dans les angles entre les bottes et puis il y a différents dispositifs de maintien qui peuvent exister soit on rajoute de la ficelle c'est-à-dire que dans les montants d'ossature on prévoit des crampillons qui sont cloués dans l'ossature auquel on attache des ficelles en attente on vient insérer nos bottes de paille on reprend les ficelles on lit tout ça et ça évite qu'une fois qu'il y a la charge entre guillemets hyper importante il ne faut pas le sous-estimer de l'enduit qui est appliqué ça évite que les bottes versent et se cassent la figure on peut aussi mettre des tasseaux alors le tasseau ça va plutôt être adapté quand on est sur une pose sur champ c'est-à-dire que la botte elle est dans la longueur entre deux montants et donc là on va faire à la scie croco ou même à la meuleuse ça peut marcher une petite rainure sur le côté pour accueillir un tasseau qu'on vient visser dans le montant d'ossature et qu'empêchera que la botte elle verse sous le poids des enduits et puis donc pour mettre entre guillemets pour rentrer la botte en force il faut vraiment qu'elle rentre en force donc on va voir ce qu'on appelle des choses botte le persuadeur on mène la botte à l'intérieur et puis éventuellement un cric des sangles et sachant que l'objectif c'est d'avoir avant la phase d'enduit un support le plus plan et homogène et régulier possible donc là on voit les différents types de poses donc à plat c'est-à-dire qu'on a la paille qui est dans le sens en fait c'est dans ce cas-là on pose sur le côté qui fait 47 et donc on a la paille qui est dans le sens longitudinale la pose sur le champ donc là on est sur le côté qui fait 37 en général donc là on est bien dans le sens perpendiculaire des fibres et puis la pose debout donc encastrée entre deux montants debout donc là aussi on est dans le sens perpendiculaire des fibres et donc là typiquement on devine sur l'image de gauche en blanc la botte elle a commencé à être mise et il y a des chausses botte qui permettent entre guillemets de bien glisser entre les montants d'ossature alors je ne l'ai pas précisé mais pour les montants d'ossature c'est plus simple et plus économique d'être sur du brut de siège puisque si on est sur des voies rabotées ils sont très lisses et donc c'est plus glissant donc c'est plus facile d'insérer les bottes mais elles vont avoir tendance plus facilement aussi à ressortir alors que si on est sur du brut de siège bon bah oui il faudra mettre un petit peu d'énergie mais une fois que c'est dedans ça ne bouge plus et donc le chauss botte il permet de limiter justement en favorisant le fait que ça glisse en fait en limitant le frottement et puis là on voit que la botte elle a été sanglée pour la mettre un peu en surcompression car elle rentre plus facilement vu qu'on est dans le cadre d'une menuiserie et puis avec le persuadeur donc qui est plutôt pas si lourd que ça malgré son volume un peu mais l'important c'est d'avoir une bonne surface de frappe pour ne surtout pas abîmer la botte et donc on va venir la faire rentrer en force et puis ensuite on va pouvoir enlever les sangles enlever le chauss botte et puis une fois qu'elle est insérée à côté de ses copines il faut que ce soit tout parfaitement régulier bien rentré et qu'on n'ait pas de manque nulle part on voit au passage qu'il y a différents types d'ossatures qui peuvent être envisagées alors il y avait une question sur les poutres en I là pour le coup c'est compliqué parce que la paille elle n'arrivera jamais à rentrer dans les dans les creux entre guillemets d'une poutre en I donc le mieux c'est d'isoler en fait sa poutre en I avant de mettre la botte de paille tout simplement pour pour remplir parfaitement ces creux dans lesquels la paille ne va pas aller voilà les choses bottes avant insertion donc voilà on est sur une espèce de de revêtement type linoleum on peut accrocher des poignets pour les retirer plus facilement avec avec deux bouts de bois et des vis là je vous ai mis une petite photo aussi il faut savoir que même quand on a parfaitement inséré toutes ces bottes de paille il peut y avoir toujours des manques entre les bottes et en fait tous ces défauts de remplissage ils peuvent à la fois être gênants pour réaliser les enduits si on est sur une technique enduit mais aussi créer un pont thermique et donc on va confectionner ce qu'on appelle des poupées donc c'est un dans une gouttière en fait généralement on travaille à deux sur un genre de poste il y en a un qui remplit la gouttière avec de la paille et puis l'autre qui ficelle au fur et à mesure donc c'est un petit geste qui est assez facile à apprendre c'est vraiment pas très compliqué et puis en fait une fois qu'on a fabriqué ces poupées ces sortes de boudins ou saucisses de paille et bien on va les insérer en force donc on peut en rentrer avec aussi une pièce de bois pour vraiment appuyer et la faire rentrer entre les bottes de paille et vraiment venir combler les manques éventuels qu'on aurait pu créer lors du remplissage et puis on voit aussi qu'on peut faire appel à d'autres types de matériaux donc là c'est un exemple avec de la canisse qui vient être mise en place sur les montants et sur toutes les parties qui ne sont pas en paille pour faire le support d'enduit pour avoir une homogénéité de support et d'accroche la canisse ça marche on peut être aussi sur du showroom on peut être sur le liège c'est un bon support d'enduit aussi un peu cher pour le coup mais si on a des petites surfaces ça peut être pratique donc voilà pareil pour la préparation des supports avant enduit on peut reboucher aussi les trous avec un torchis alors il ne faut pas que ce soit des trous trop profonds dans les trous profonds on va mettre des poupées si c'est plus en surface un torchis c'est-à-dire une préparation d'argile et de paille va permettre de combler un petit peu les manques avant d'appliquer l'enduit final et puis là on voit qu'à la dix broussieilleuse on peut aussi redresser correctement le mur enlever tous les petits brins de paille qui dépassent c'est important parce qu'en fait quand on va projeter l'enduit alors qu'on soit en projection mécanique ou en application manuelle plus on a de brins qui dépassent et qui sont entre guillemets un petit peu libres plus on va avoir un effet un petit peu de ressort et donc l'accroche elle sera moins bonne parce qu'on arrivera moins à pénétrer vraiment la botte donc voilà les enduits j'en ai pas trop parlé dans ma présentation parce que je voulais vraiment focus sur la construction paille mais c'est quand même un poste hyper important aussi alors déjà parce que les enduits à base de terre à l'intérieur c'est hyper sain hyper chaleureux ça apporte un vrai confort hygrométrique et c'est vraiment pertinent et puis super écologique en plus c'est hyper agréable à faire soi-même franchement je dis ça pour moi il n'est pas que tout le monde aime c'est pas possible mais en fait il y a un petit côté assez sensuel du matériau qui est quand même pas désagréable et c'est un poste hyper important ça apporte vraiment de l'inertie c'est vraiment intéressant et donc c'est vraiment un choix qualitatif pour une finition intérieure par contre ça demande beaucoup de temps ça se fait plutôt en chantier participatif parce que vraiment il faut quelqu'un à la béto qui prépare les mélanges il faut de l'approvisionnement il faut des bras qui appliquent et puis il faut que ça tourne parce que sinon si on est tout le temps devant la béto on devient fou mais puis on se fait on se fatigue plus enfin plus c'est pas les mêmes muscles qui travaillent donc voilà et donc pour revenir sur les enduits ce qui est important de retenir c'est qu'il faut appliquer trois couches il y a une première couche qui est vraiment une barbotine c'est un mélange juste de terre et d'eau à l'état vraiment liquide que là on peut venir projeter alors simplement avec un sablon par exemple le sablon c'est une sorte d'entonnoir on vient brancher un compresseur dessus il y a une buse et puis on projette directement et l'idée de cette barbotine c'est vraiment d'imprégner les premiers centimètres de la botte de paille pour vraiment créer l'accroche avant la couche de corps qui va venir juste après alors quand je dis juste après il faut qu'il y ait quand même un minimum de temps de séchage mais franchement la barbotine ça sèche très vite c'est vraiment superficiel donc voilà et l'enduit de corps là par contre on va être vraiment sur un alors ce qu'on appelle plutôt en fait un mortier ça va avoir un mélange d'un liant l'argile d'une charge minérale le sable et puis le plus souvent on ajoute de la fibre généralement on a de la paille donc c'est pas mal de faire un terre paille éventuellement on peut le stabiliser si on souhaite avec de la chaux ça rend le séchage entre guillemets irréversible c'est à dire que si on reverse de l'eau dessus on ne retransformera pas notre enduit en bout donc ça peut être un avantage dans certains cas ensuite on peut le voir aussi comme rendre un matériau pas réutilisable donc voilà la chaux elle a quand même des vertus antifongiques qui peuvent être intéressantes mais on n'est pas obligé de stabiliser et toujours est-il que cet enduit de corps donc on va l'appliquer soit à la main soit en projection mécanique donc là pour la projection il faut du matériel un peu plus de professionnel mais c'est possible et donc là l'idée c'est de recouvrir avec 3-4 cm l'ensemble des surfaces et le but de l'enduit de corps c'est vraiment de dresser c'est à dire d'avoir une planéité une homogénéité de la surface et puis on va finir généralement 3-4 mois 5 mois plus tard une fois que ce sera parfaitement sec par un enduit de finition et donc là pareil on peut être sur un enduit terre sur un enduit à la chaux on peut le finir avec des badigeons on peut s'amuser à faire des effets grattés décorés enfin il y a plein de plein de professionnels qui s'amusent des artistes moi je suis pour le coup c'est pas mon pas mon truc mais mais vraiment il y a des trucs très très chouettes à faire mais c'est du boulot et plus on a un mur qui est bien dressé au départ mieux c'est les coups je vous ai prévenus je vais être assez rapide et en fait pas forcément répondre à grand chose parce que c'est très variable pour la paille en tant que matériau en général 2 euros la petite boîte directement chez le producteur c'est les prix qu'on peut retrouver assez facilement mais on peut aller dans le cas des bottes à façon jusqu'à 5 euros la botte là c'est beaucoup plus problématique entre guillemets ça peut paraître beaucoup beaucoup plus cher en fait ce qu'il faut voir sur la boîte à façon c'est qu'on est sur une boîte qui est façonnée pour l'usage de la construction donc il peut y avoir des dimensions qui sont différentes mais surtout derrière il va y avoir du stockage du contrôle qualité en termes d'humidité de stabilité des dimensions de densité tout ça c'est contrôlé et puis il va y avoir tout le service de palétisation et de livraison qui sont compris aussi dans ces 5 euros donc c'est pas juste 5 euros la paille c'est 5 euros l'ensemble de services pour avoir au lieu d'avoir une boîte de paille sur du champ avoir un vrai matériau de construction qui est qualifié pour ça au niveau des ossatures bois on va pas forcément avoir beaucoup d'impact lié au fait qu'on utilise de la paille encore que ça dépend sur quel système constructif on est comme j'ai déjà dit c'est hyper important de faire son calpinage calculer l'entrebois en fonction des dimensions des bottes de paille donc là aussi on va avoir des prix qui sont voilà c'est variable et puis en fait il y a tellement de systèmes constructifs possibles entre si on est en paille traversante avec enduit des deux côtés si on a un contre-ventement est-ce qu'il est placé à l'intérieur est-ce qu'il est à l'intérieur en fait tout ça ça va avoir un impact sur les coûts et sur l'organisation du chantier donc c'est très difficile en fait de dire des coûts au mètre carré d'une paroi à paille sans savoir précisément de quel système on parle et puis pour les enduits là aussi c'est du tout au rien puisque si on fait avec la terre du terrain et que la formule sur place et que on ne compte ni son temps ni celui des bénévoles qui viennent nous aider en fait il n'y a quasiment pas de coût si c'est du temps de mise en oeuvre qui peut être là pour le coup considérable mais typiquement des professionnels qui qui vendent des prestations d'enduit prestations complètes barbotines enduit de corps enduit de finition et puis avec pour le coup une finition qui est super propre c'est c'est hyper chouette à voir ce qu'ils font mais là on peut monter à 200 euros du mètre carré et donc là ça devient franchement pas donné à toutes les bourses alors pour info quand même je ne sais pas si beaucoup de professionnels le proposent moi dans la région j'en connais au moins un c'est Noé Solsona de chez Caliclet et qui propose des formules d'accompagnement c'est à dire que en gros il va mettre à disposition la machine avec quelqu'un qui la gère pour la projection et et ensuite il y a une deuxième personne qui sera plutôt à l'encadrement on va dire des personnes bénévoles présentes sur le chantier pour expliquer comment on dresse l'enduit comment on travaille comment on le taloche pour que ce soit propre et bien fait mais qui du coup va s'occuper en même temps de la projection donc en gros ça permet de limiter les coûts entre guillemets du professionnel de bénéficier de bénévoles pour toutes les parties de dressage talochage qui sont quand même et puis toutes les phases amont aussi de protection des menuiseries et de tout ce qui est connexe en fait à ce qu'on veut en dire parce que quand on projette on projette on n'en voit pas que sur la paille et donc ça c'est des temps qui sont hyper importants et forcément un professionnel là-dessus il a besoin de se rémunérer et il est taxé donc ça coûte vite cher voilà mais c'est faisable soi-même en chantier participatif moyennant de se former quand même un petit peu idéalement pour les aspects réglementaires et assurantiels donc aujourd'hui il y a les règles pro qui permettent aux artisans et entreprises d'avoir une garantie décennale pour la réalisation de construction en paille uniquement dans le cadre des règles pro pour l'instant tout ce qui est ITE, paille paille porteuse ou technique du grève c'est pas il n'y a pas de décennale donc ça veut pas dire qu'on peut pas construire ça veut dire que dans le cas d'ouvrage on va dire des équipements des gymnases des groupes scolaires qui vont recevoir du public ça va demander un travail avec le compteur de travaux pour faire accepter la technique constructive et tout ce qui a été pris en compte mais ça veut dire qu'on sera sur un avis technique généralement et puis pour la maison individuelle sur lequel il n'y a pas d'enjeu de toute façon quand on est en auto-construction même si on est accompagné par un professionnel c'est pas possible d'avoir une décennale c'est vraiment le maître d'ouvrage le propriétaire qui est le seul responsable des dégâts sur son bâti donc de toute façon si on se place dans le schéma auto-construction il faut savoir qu'il n'y aura pas ni d'assurance décennale ni de dommages ouvrages ensuite pour le côté assurantiel comme tout chantier même en auto-construction à partir du moment où on est hors d'eau hors d'air c'est possible de souscrire à une multi-risque habitation et ainsi d'être on va dire assuré pour ce qu'il y a à l'intérieur de cet habitat qui est déjà entre guillemets fermé hors d'eau hors d'air je ne l'ai pas marqué mais il ne faut surtout pas oublier de s'assurer soit pour les risques d'accident et assurer les personnes qui interviennent sur les chantiers c'est hyper important et ce serait dommage de passer à côté parce que même si c'est parfois que de la bobologie un accident ça peut aller vite et ça peut être assez gênant si on ne peut pas retourner au travail le lendemain et on a été bénévole pendant le week-end un petit point accompagnement formation moi ce que je préconise vraiment très très fortement sur la construction en paille c'est au maximum de se sécuriser en faisant soit des formations soit en étant accompagné par un professionnel qui est certifié pro paille parce qu'on est quand même sur des techniques comme toutes les techniques du bâtiment où il ne faut pas faire n'importe quoi et donc ça permet vraiment d'appréhender tout le contexte et toutes les bonnes pratiques à avoir et au final même si on perd un petit peu de temps et qu'on a investi un peu d'argent dans la formation derrière c'est des contacts en général auprès des formateurs auprès des autres formés c'est aussi plein de bonnes pratiques et des astuces qu'on aurait peut-être pu trouver tout seul mais on aurait peut-être mis un petit peu de temps à les trouver et en fait ça aide vraiment et puis d'une manière générale il y a plein d'informations et de contacts sur les sites du RFCP ou du ICOS donc on retrouve des annuaires professionnels des catalogues de formation il y a des formations sur la paille il y en a vraiment alors il y a la pro paille mais qui est vraiment destinée aux professionnels qui veulent s'assurer pour construire en paille mais ensuite il y a plein de déclinaisons nous on l'appelle ossature bois paille on voit à la fois la construction d'une ossature et le remplissage en pot de paille on ne voit pas la partie enduit mais ensuite on a des formations spécifiques sur les enduits et donc voilà et ensuite il y a des mix à faire on peut aussi se former en chantier participatif mais là encore l'accompagnement par un professionnel c'est aussi le gage d'avoir un contenu pédagogique de qualité qui est certifié et qui est au top et voilà je crois que j'arrive un peu près au bout de ma formation je ne me rends pas compte du tout du temps passé en plus je n'ai pas de chrono rien du tout mais s'il y a des questions je suis à votre disposition super Etienne merci beaucoup tu as fait une heure tout pile c'est le hasard franchement je ne m'étais pas entraîné il n'y a pas eu de alors c'est super dans le chat il y a de alors si je ne vous regarde pas c'est juste que je suis en train de regarder le chat en même temps alors il y a plein de débats qui ont émergé des gens qui se répondent j'arrête peut-être le partage ou est-ce que je reviendrai sur le support ? et bien peut-être qu'on peut arrêter le partage comme ça on se on peut se regarder dans les yeux avec ce qu'on a ça marche déjà merci à Pierre-Yves et à Jean-Luc pour les différentes ressources partagées très bonne vidéo de Jean-Luc et Pierre-Yves qui a aussi un blog je pense que c'est une chose assez intéressante et alors pour les questions je ne sais pas si le mieux ce n'est pas que ceux qui sont là les posent en tête directement peut-être que ça allégera le monologue ça donnera peut-être plus le côté échange ouais je veux bien être pas tout seul à parler effectivement je voulais juste te rapporter une question d'Ari qui a dû nous quitter qui se posait une question notamment qui redra probablement le replay mais qui se posait une question sur la date prévisionnelle pour les règles pro ITE si tu avais alors non je n'ai pas du tout d'info là-dessus en fait la problématique des règles pro c'est que on a beau travailler dessus et avoir un maximum de retours d'expérience c'est quand même long de concaténer toutes ces informations et en plus l'organisme certificateur va s'assurer qu'on a suffisamment justement de retours d'expérience des bons comme des pas bons pour justifier que les systèmes constructifs et les méthodes qui sont décrites dans les règles pro sont valides et donc en fait c'est des documents qui peuvent faire plusieurs allers-retours être rejetés revenir donc en fait ça peut être plutôt long ensuite si tout se passe bien ça pourrait être dès 2025 mais à mon avis pas avant que ce soit pour la paille porteuse ou pour l'ITE je pense que la paille porteuse il y a peut-être plus de retours que l'ITE l'ITE c'est quand même encore assez faiblement documenté entre guillemets il n'y a pas tant que ça de projets qui se sont faits et puis sur les projets il faut vraiment pouvoir être là pour suivre exactement ce qui se fait comment ça se fait quel système de maintien enfin bref il y a vraiment pas mal de jobs à faire mais voilà je pense que ici 3-4 ans tout ça ce sera rentré dans l'ordre j'espère ok très bien merci juste pour ceux qui partent je partage un certain nombre de liens notamment le lien vers le site de Ecos vers leur prochaine formation de diplômante j'en ai parlé dans la gazette pour certains qui vont probablement la recevoir aujourd'hui et les liens aussi vers le forum où sera publié la rediff et voilà quelques autres liens utiles je partage ça pour ceux qui doivent partir et du coup alors je ne sais pas comment on procède on peut peut-être passer par main levée ou déjà commencer par peut-être les questions qui ont été posées dans le chat par exemple Nina qui se posait des questions sur le Miss Cantu je ne sais pas si tu es avec nous tu peux ouvrir ton micro alors est-ce qu'il se passe quelque chose non pas du tout bon non alors bah écoutez je pense que le mieux c'est qu'on va essayer d'avoir la main levée en fait je pense que ce sera beaucoup plus simple du coup à main levée sur la vidéo ou en utilisant le petit emoji en bas et donc il y a Ayla qui a levé la main oui bonsoir bonsoir alors j'avais une première question pour une maison en terre paille oui par simplicité je préférais mettre les bottes de paille à plat donc j'ai compris que la fibre ce n'était pas le meilleur sens mais je me demandais si le fait que ce soit un peu plus épais qu'on passe de 37 à 47 est-ce que ça compensait quand même oui oui ça compense en fait le 0,80 qui est à mon avis assez pessimiste est compensé par les 10 cm de plus on est à peu près sur un R27 aussi à plat donc on a juste un mur qui est plus épais mais c'est tout aussi isolant et tu avais une autre question ah on a perdu ah oui alors il y a Nina qui ne peut pas poser sa question visiblement parce que son micro ne marche pas donc je vais te la poser finalement ok est-ce que c'est autorisé de remplacer la paille par le miscanthus et est-ce que le miscanthus est intéressant de manière générale pour cet usage alors je vous avoue que je n'ai pas forcément beaucoup de retours d'informations sur l'utilisation de la paille de miscanthus en construction paille ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui dans les règles pro c'est seulement la paille de blé qui est validée il y a des travaux qui sont en cours pour valider la paille de riz qui a vraiment des propriétés assez similaires et qui accessoirement seraient intéressantes en région PACA où il n'y a pas trop de paille non plus ensuite sur la paille de miscanthus j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où il y a une bonne densité ça doit pouvoir se faire mais on va dire que si on veut vraiment respecter les règles pro ça va être un peu plus compliqué donc je ne réponds que partiellement je suis désolé je sèche un peu sur ce point là il y avait Théal qui a essayé de lever la main tout à l'heure je les ai vus à un vidéo je vais leur donner à fond que vous avez trouvé l'émoji après il me semble oui voilà c'est bon vous nous entendez oui parfait bonjour bonjour nous on voulait savoir déjà qu'est-ce qu'il faut comme fondation pour une maison en paille on n'a pas parlé de ça enfin qu'est-ce qu'il faut mettre par terre alors alors en termes de fondation j'aurais tendance à dire ça va vraiment plutôt dépendre de la nature du sol et des descentes de charge ensuite ce qu'il faut c'est bien sûr avoir des ruptures de capillarité pour éviter que l'humidité ne puisse remonter au travers des fondations si vous êtes sur des fondations en pierre typiquement il faut que la lisse basse de toute façon il y aura forcément une lisse en bois il faut que cette lisse basse elle soit protégée des remontées capillaires par un film adapté donc un film en matière généralement ça peut être de l'EPDM du caoutchouc ensuite il y a des gens qui appliquent des mortiers bitumineux c'est pas forcément si pérenne que ça dans le temps par rapport à un EPDM qui est vraiment une membrane costaud et puis ce qu'il faut voir aussi en fonction des systèmes constructifs c'est qu'il faut aussi assurer éventuellement l'étanchéité à l'air ça dépend ce qui est prévu en termes de revêtement mais on a aussi des systèmes anticapillaires avec des sortes de petits boudins qui viennent du coup épouser des éventuels défauts de planéité pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui passe entre la maçonnerie et la lisse en bois ok donc ça c'est des choses qui sont spéciales à la construction en paille c'est plutôt adapté à la construction en saturbois quel que soit l'isolant en fait ok ok et ma deuxième question c'était quand tu es en train de faire les enduits mettons ça prend plusieurs jours si tu le fais toi-même donc est-ce qu'il y a un temps limite où il faut avoir fini ou pas enfin genre avant l'heure du repas oui non alors les enduits terre ça se travaille ça se retravaille bien il suffit de mouiller et c'est reparti les enduits à la chaux en fait si on n'a pas fini c'est toujours possible de faire des raccords ensuite si on est sur l'enduit de finition c'est difficile de faire un raccord qui ne se verra pas donc ok enfin moi en tout cas je n'y arrive pas je ne dis pas que c'est pas possible c'est bien finir un mur mais dans tous les cas si tu fais un enduit extérieur et qui mettons il se met à pleuvoir tu fais quoi tu bâches l'ensemble tu protèges tu protèges déjà tout ce qui n'est pas enduit qui peut prendre l'eau il faut le protéger ouais ouais vraiment quand je parlais de sensibilité à l'eau tous les retours entre guillemets de sinistralité qu'il y a eu sur de la construction paille la plupart du temps c'est que ça prend l'eau en face chantier et donc là qu'on parle de l'autoconstruction ou des gens qui font de la préfabrication en atelier qui arrivent et ils enchaînent avec une grue et ils posent les murs les uns à côté des autres s'il n'y a pas des bonnes protections en face chantier ça craint et quand je dis des bonnes protections c'est protéger par le dessus mais c'est aussi protéger de l'eau de rejaillissement quand on va poser sur une dalle si elle charge en eau il faut aussi qu'au pied il y a un relevé d'étanchéité c'est que ce soit vraiment bien protégé ok super merci rien de rien Christine tu avais une question ? je t'ai envie d'ouvrir ton micro remettre ton micro oui bonjour bonjour je suis sur un projet d'habitat participatif en Ardèche très bien on voudrait construire des maisons donc au saturbo avec de la paille et on se demandait je ne sais pas ce que tu penses des constructeurs qui font du pré-fabriqué style Easy Green ou est-ce que c'est valable ? alors Easy Green je ne connais pas mais je pourrais me renseigner prépare les clois et puis nous enverre ensuite d'une manière générale les alors il y a des charpentiers à petite échelle entre guillemets je pense à construction bois alternative je pense à bâtis nature qui produisent en atelier des caissons pré-isolés en bottes de paille donc ça c'est tout à fait c'est des caissons oui c'est des caissons c'est des éléments de mur en fait qui vont s'assembler des uns aux autres et puis ensuite il y a aujourd'hui des industriels qui proposent aussi ce type de caissons alors ces industriels il y en a certains qui font déjà du caisson depuis longtemps et qui juste n'utilisaient pas la paille comme isolant mais il y en a d'autres qui sont montés spécifiquement sur la paille je pense à manufacture bois paille active home mais il y en a d'autres et donc là moi j'ai pas forcément d'avis de toute façon ils ont tout intérêt à faire les choses dans les règles de l'art ils ont du matériel qui leur permet et des systèmes constructifs qui leur permettent que l'isolant il est parfaitement rentré dans la paille il n'y a pas de problème de densité et compagnie je dirais que ces industriels-là pour de l'habitat le seul inconvénient que j'y vois c'est vraiment sur un choix de matériaux c'est-à-dire que la paille elle va être coincée entre deux parements deux panneaux de bois et donc on ne pourra pas être sur des systèmes avec des enduits l'avantage entre guillemets en étant sur on va dire du plus artisanal c'est qu'on va pouvoir éventuellement avoir une paroi fermée qui fait le contre-ventement et une paroi sur laquelle on va pouvoir faire des enduits intérieurs sans problème oui là c'est eux qui c'est plutôt des caissons donc c'est pas toute la toute la cloison ou c'est des éléments de mur la dimension des caissons c'est simplement pour rentrer dans les gabarits routiers ensuite pour qu'ils puissent transporter facilement tous les éléments de mur en utilisant le moins de camions possible oui d'accord en Ardèche tu ne connais pas spécialement de constructeurs alors patinatures ils ne sont pas en Ardèche mais ils sont de l'autre côté côté drôme dont ensuite je ne reconnais pas forcément d'autres tu avais dit quoi en première construction alternative alors Scope construction bois alternative eux ils sont pas très loin de Clermont donc ce ne sera pas non plus le secteur ok ensuite ça dépend de l'Ardèche c'est grand aussi donc à voir d'accord merci non plus Jean-Luc bonsoir et d'abord merci pour cette superbe présentation très professionnelle et je dirais en complément à ce que tu viens de dire il y a un autre pro de chez du réseau Twiza qui est Dirk Cobert qui a inventé un système qui s'appelle Fancy Pride et je dirais son avantage de son système c'est qu'il est fourni par une société de Clermont-Ferrand qui s'appelle Fancy Block mais qui le fournit lui en pré-cut c'est-à-dire tout à fait pré-découpé et qui pourra s'adapter à la dimension des pailles locales ça évitera de déplacer la paille et je trouve ce concept qui est pas mal parce qu'effectivement comme tu viens de le dire à l'intérieur ça va permettre de mettre toutes sortes d'enduits que ce soit aussi bien des enduits de place ou autre et alors je voulais juste avoir une petite question quand tu parlais sur les poutres en I fatalement la paille va se mettre difficilement dans les rebords du I et tu m'étais proposé de mettre d'abord un autre type de surface ce serait par exemple de la fibre de bois que tu mettrais dedans oui par exemple des panneaux de fibre de bois découpés pour venir juste remplir le I et se retrouver avec une poutre en L non par droite et alors une petite remarque que moi j'ai vue sur un chantier je trouve très sympa la description de comment ça a été dit quand tu mets des cordes sur des ballots de paille qu'on doit recouper éventuellement on peut déjà en faire plusieurs dimensions ça permet aussi de ne pas avoir de perte du tout et les petits morceaux de perte serviront à faire tes poupées et alors ce qu'ils faisaient aussi pour rectifier un peu la droiteur des ballots de paille qui sont un peu arrondis dû à la pression des cordes ils font la technique du petit chat qui viennent un peu gratuier et tout simplement pour essayer de rendre des formes de coins plutôt que d'avoir de l'arrondi tout à fait c'est ce que j'expliquais il y avait un slide là-dessus pour reformater le dessus des bottes effectivement tout à fait merci pour cette intervention merci Jean-Luc et merci pour la la pub pour Dirk aussi pour un peu effectivement Christine aussi je partage aussi l'annuaire des professionnels peut-être que tu peux trouver des pros dans ton coin et je sais que sur Oikos aussi vous référencez pas mal de professionnels donc à mon avis ça peut être utile pour ceux qui sont aussi à la recherche d'une expertise Christian micro Christian s'il te plaît voilà c'est mieux parfait bonsoir tout le monde bonsoir je me construis une maison saturbo à isolation paille dans les Hautes-Alpes et puis je me pose des questions alors c'était pas complètement le sujet de la soirée mais ça mériterait peut-être une autre animation c'est concernant l'électricité et j'ai trouvé dans le magazine Maisons écologiques du mois de mars avril il y avait des problèmes de champ magnétique dans les maisons saturbois et qu'il était d'après ce magazine assez fortement recommandé d'utiliser des gaines blindées est-ce que du coup les gaines blindées c'est quelque chose qui se généralise dans les maisons saturbois isolation paille ou est-ce que ça reste encore marginal un avis alors effectivement ça mériterait certainement l'intervention de quelqu'un de plus capé que moi là-dessus moi de bon déjà je sais qu'il y a différentes sensibilités qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres aux phénomènes électromagnétiques et pour cela ça peut être effectivement perturbant ensuite est-ce que c'est uniquement lié aux ossatures bois ça je ne saurais pas répondre mais d'une manière générale quand bien même il faut faire attention dès qu'on peut à la sensibilisation aux perturbations électromagnétiques qu'on peut créer par notre système électrique il y a plein de facteurs qui peuvent être réglés sans passer par des gaines blindées et typiquement en fait en fonction de comment on fait cheminer nos circuits ça va avoir au final beaucoup plus d'impact que juste utiliser des gaines blindées c'est-à-dire que si on s'amuse à faire le tour de la maison pour faire tout un circuit de prise et que donc comme ça on crée des boucles c'est beaucoup plus perturbant pour le champ électromagnétique que si on fait plutôt des pieuvres donc qui vont demander plus de gaines plus de fils mais qui génèrent moins de concentration des rayonnements électromagnétiques et donc il y a en fait pas mal de choses qui sont à penser avant d'aller jusqu'à la gaine blindée ensuite ça c'est que mon avis je ne suis pas spécialiste encore une fois sur la question mais voilà et puis quand on sait un peu comment on va aménager éviter de faire passer dans les cloisons là où il y aura des têtes de lit voilà des choses comme ça essayer de maximiser les gaines dans des zones qui sont plutôt des zones de passage plutôt que des zones où on vit voilà c'est plutôt ce genre de 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 blindée qui quand même économiquement il y a une vraie différence par rapport à de la gaine pas blindée ça pique un peu quand même quand on regarde ouais c'est les gaines mais c'est tous les systèmes annexes aussi tous les équipements et et si c'est pour accessoirement ensuite brancher le wifi ou utiliser un téléphone portable bon ça moi ça me pose question personnellement je ne l'ai pas fait chez moi et je ne l'ai pas dit s'il y a d'autres personnes qui se posent des questions pour l'électricité avec les maisons en paille c'est quand même assez simple dans le sens où toutes les gaines enfin alors assez simple non en fait ça dépend vraiment là encore sur quel système constructif on est mais du lors dès lors qu'on est sur des systèmes avec enduit intérieur on peut passer très bien les gaines dans derrière les ficelles des bottes de paille pour les maintenir avant d'enduire par dessus et puis par contre les boîtiers l'idéal c'est quand même de les sceller au plâtre parce que le plâtre d'un point de vue protection au feu c'est quand même un super matériau et donc en fait on au moment de alors ce qui peut se faire c'est des sortes de petites pièces en bois en forme un peu de harpon on vient rentrer dans la paille avec un petit support et sur lequel on fixe la prise et puis ensuite on enduit le tout au plâtre pour le protéger correctement en termes d'étanchéité à l'air et puis de protection au feu et ensuite on recouvre d'enduit et on se retrouve avec des prises qui sont vraiment encastrées on va dire dans le mur dans la finition merci Christian merci Etienne Pierre-Yves du coup tu avais des questions ouais alors je j'arrive pas à activer la vidéo du coup vous me voyez pas mais c'est pas grave je suis assis sur mon canapé voilà merci Etienne et puis merci à Twisa pour cette belle soirée donc ma question est un peu technique j'en suis à ma deuxième maison en paille porteuse j'utilise des big ballers pour la construire je suis 10 ans et donc je maîtrise bien ce qu'est les engins agricoles pour mettre ça en place Tégesco Pelle et compagnie et puis sur la première réalisation on n'était pas chaud pour mettre de la VMC dans la maison il y a un grand débat de gens passionnés là dessus sur VMC ou pas VMC nous on n'a pas fait et on n'a pas eu de soucis de moisissure ni quoi que ce soit au bout de 5 ans on n'a aucun problème alors la paille c'est des bigs qui font des 70 cm d'épaisseur donc des nuits qui font des centimètres d'épaisseur et puis de l'enduit à l'intérieur de 5 à 15 cm d'épaisseur à la terre ouais étalé à la main tout ça on n'a pas eu de problème de moisissure mais je me demande très concrètement la perspirance d'une paroi comment ça se passe la migration de vapeur d'eau quand il n'y a pas de VMC dans une maison alors qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas à partir du moment où on a des parois perspirantes il va y avoir de la migration de vapeur d'eau donc la vapeur d'eau qui est naturellement présente dans l'air elle va avoir tendance à se condenser sur un mur qui a des propriétés hygroscopiques qui va pouvoir l'absorber et ensuite elle va migrer plutôt par capillarité au travers de la paroi et en fait quand elle va arriver à l'extérieur en fait la maison il faut l'avoir comme un endroit où on a une pression de vapeur d'eau qui est plus importante en général qu'à l'extérieur et donc la vapeur d'eau va avoir tendance à migrer vers l'endroit où la pression de vapeur d'eau est la plus faible pour pouvoir s'équilibrer et donc c'est comme ça que ça se passe et effectivement avec des parois pailles de partout et des enduitaires on a une gestion de l'humidité qui est vraiment exceptionnelle ensuite moi je mettrais quand même des bémols au fait de ne pas mettre de ventilation alors si on a entre guillemets une étanchéité à l'air qui est très bonne et donc une performance thermique visée qui est très bonne il faut quand même ventiler parce qu'il n'y a pas que l'humidité dans l'air il y a aussi le CO2 qu'on produit en permanence quand on respire et là il faut l'évacuer sinon ça peut être des problématiques de maux de tête et compagnie et puis il y a tous les polluants qu'on va retrouver dans les mobiliers dans les matelas dans les canapés dans plein de choses de la vie quotidienne dans les produits d'entretien et donc eux aussi ces polluants il faut pouvoir les évacuer donc c'est à ça que sert la ventilation ensuite je vous rejoins sur le fait que parois entre guillemets en paille enduit en terre en fait quand on produit de l'humidité ça la capte très très vite et ça l'évacue très très bien moi typiquement dans ma salle de bain j'ai quasiment jamais de buée sur le miroir quand je sors de la douche parce qu'en fait elle est captée de la même manière qu'en hiver quand on met dans la chambre d'amis du linge asséché le mur il boit et le lendemain matin en fait c'est quasiment tout sec honnêtement quand on est passé quand on est passé de l'appartement à la maison paille la différence est assez bluffante sur le séchage du linge en tout cas je préconise à tous ceux qui sont en panne de sèche linge ou qui ne veulent pas en acheter ça marche très bien la maison paille je te rejoins là-dessus ça marche très bien la maison en paille et ce qui me fait un peu peur ou ce qui me pose question tout du moins c'est toute cette humidité effectivement dans une maison il y a beaucoup plus d'humidité relative que l'extérieur et donc on fait sécher par exemple une lessive une lessive de 5 kilos ça contient peut-être un kilo de flotte ou un kilo 5 j'en sais rien ça contient beaucoup je ne sais pas mais oui certainement au moins quand on cuisine on fait des pâtes et tout voilà quand on prend une douche moi je n'ai pas de problème de moisissure dans la maison aucune par contre je me demande voilà cette moisissure elle migre au travers de la paroi donc enduit 5 à 15 centimètres paille 70 centimètres mais est-ce que dans le temps ça ne reste pas ça ne risque pas de rester là-dedans et peut-être de pourrir la paille à partir du moment où les enduits extérieurs ils sont ils sont suffisamment ouverts à la diffusion de vapeur d'eau l'eau va sécher très très bien enfin l'eau va sécher pardon l'eau va s'évacuer et le mur va sécher la paille va sécher et puis la paille il faut voir que elle accepte quand même une certaine quantité d'eau avant de pourrir c'est-à-dire que le 20% qui est défini comme un seuil limite à ne pas dépasser déjà pour arriver à 20% d'eau c'est quand même qu'on en a mis en masse et en dessous de ça il y a de l'eau mais ça pourrit pas dans la paille la paille sèche entre guillemets on n'en trouve pas ça n'existe pas il faudrait vraiment la mettre dans une tube pendant une heure à plus de 100 degrés pour qu'elle soit sèche mais du coup elle perdrait une partie de ses propriétés donc l'eau elle va être naturellement présente il y en aura tout le temps dans la paille mais avec une teneur qui va rester suffisamment faible et quand bien même on produit de la vapeur à un moment par les usages par la douche par la cuisine cette vapeur elle va déjà mettre du temps à être absorbée par les murs elle va migrer à l'intérieur elle va se répartir dans toute la masse et elle va s'évacuer vers l'extérieur moi je peux donner un exemple puisque chez Oikos on a la chance d'être hébergé dans un bâtiment en paille qui date d'avant les règles pro et qui est franchement un exemple qui n'a pas tout ce qu'il ne faut pas faire mais il y a pas mal de désordres liés à de la paille qui n'était pas assez densément compactée à des supports d'ossature qui étaient trop légers donc on a pas mal de désordres on a des zones où il y a des grosses fissures qui n'ont pas été réparées qui prennent l'eau et en fait quand on plante l'humidimètre après plusieurs jours de pluie généralement c'est humide mais très rapidement après ça sèche très très vite donc il y a vraiment une grosse capacité de l'air ambiant à recapter à l'extérieur l'eau et à l'évacuer et d'ailleurs un petit point de complément les règles pro de la construction en paille et on va dire les techniques qu'on met en oeuvre en France sont adaptées à des climats tempérés mais on a eu des gens qui sont venus en formation qui venaient de régions plus tropicales et bien là les règles de perspirance qui sont décrites dans les règles pro il ne faut surtout pas les appliquer parce qu'en fait on peut se retrouver dans ces pays-là à avoir des migrations inverses à savoir plus d'humidité à l'extérieur du bâtiment qu'à l'intérieur donc là on va vraiment préconiser des matériaux très ouverts à la diffusion de papeurs d'eau des deux côtés à savoir à la fois à l'intérieur et à l'extérieur et puis ensuite c'est généralement des habitats qui sont aussi très ventilés des ventilations naturelles traversantes en permanence donc il n'y a pas de problématique mais clairement la ventilation c'est vraiment important c'est aussi bien pour évacuer l'humidité que tous les autres polluants qu'on peut retrouver dans l'air Merci Etienne De rien Alors ça va bientôt faire une heure et demie alors je ne sais pas si tu as encore un peu le temps pour les dernières questions Etienne Allez les dernières questions il n'y a pas de soucis Allez je pense qu'après on va Ensuite si tout le monde en rajoute au fur et à mesure on peut en bref c'est longtemps comme ça C'est ça c'est pour ça je pense que je vais prendre là les cinq dernières questions pour les gens ceux qui ne m'en ont pas encore posé et puis ensuite comme je l'ai dit encore une fois de toute manière vous pourrez continuer à échanger sur le forum pareil continuer à vous répondre les uns les autres il y a beaucoup de professionnels qui gravitent aussi sur le forum qui plombent la paille il y a beaucoup de gens qui sont en chantier qui sont aussi sur le forum donc c'est aussi un espace dans lequel vous pourrez du coup continuer à échanger comme ça a déjà commencé d'ailleurs dans le chat Laurence du coup Oui bonsoir Oui je voulais intervenir par rapport pour demander ton avis Etienne sur l'isolation de toiture en paille parce que nous on doit faire une maison donc avec un bac acier et donc on aurait aimé mettre un plafond enfin avec des fustes avec des voliges et donc on voulait savoir comment enfin voilà qu'est-ce que tu en pensais pour faire une isolation en paille en toiture Alors en toiture c'est les mêmes règles qu'en mûre à savoir il faut absolument que la vapeur d'eau qui traverse la paille elle puisse s'évacuer donc il faut qu'il y ait absolument une lame d'air ventilée entre le on va dire le fond du mur c'est-à-dire que la paille directement sous le bac acier ça ne va pas marcher de la même manière que sur une toiture terrasse avec un EPDM ou n'importe quel produit d'étanchéité mettre de la paille en dessous ça va être très très compliqué il faut vraiment enfin très compliqué il y a un cas de gens ils l'ont fait et ça marche ils le vérifient mais ils ont pris des dispositions de fou pour empêcher vraiment que la vapeur d'eau ne puisse pénétrer dans la paille c'est-à-dire qu'il faut être hyper étanche à la vapeur d'eau pour qu'il n'y en ait pas du tout qui rentre donc il n'y en ait pas évacué donc vraiment l'isolation paille en toiture ça marche très bien mais c'est juste qu'il faut prévoir une lame d'air ventilée pour évacuer l'humidité et puis ensuite à l'intérieur en dessous les parements qu'on veut c'est pas un problème d'accord merci de rien du coup dans l'ordre pour terminer donc du coup il y avait Marie Jean et Ayla bonsoir moi c'est un peu une question du coup en continuité des précédentes questions c'était par rapport à la migration d'humidité et notamment quand on fait en parois une lame d'air ventilée pour un bardage par exemple on met un pare-vapeur un pare-pluie pardon un pare-pluie oui mais du coup on rend un peu notre mur étanche et là on crée pas un point de rosée alors le pare-pluie normalement il est super ouvert à la diffusion de vapeur d'eau le pare-pluie en fait il va empêcher l'eau liquide de pénétrer par contre ce qu'il faut bien visualiser c'est peut-être ce que j'ai pas dit suffisamment c'est que les molécules de vapeur d'eau elles sont vraiment très 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 petites donc en fait on peut être étanche à l'air à savoir un courant d'air ne va pas traverser un matériau mais laisser passer la vapeur d'eau parce qu'elle est vraiment sous forme de toutes petites molécules et donc elle va traverser sans problème et donc le pare-pluie en lui-même lui il va empêcher l'eau liquide de traverser mais par contre de l'eau sous forme de vapeur va pouvoir s'évacuer très facilement et donc ensuite le bardage généralement soit c'est un bardage dit à clairvoy et donc là c'est super ventilé soit c'est un bardage on va dire un peu plus fermé avec des feuillures et languettes et dans ce cas là on crée une ouverture en dessous avec généralement une grille anti-rongeur pour pas qu'on ait d'indésirables qui viennent licher là et puis une ouverture en haut et donc pour faire une circulation d'air entre le bas et le haut et donc comme ça on va évacuer la vapeur d'eau sachant qu'ensuite le bardage bois est lui-même aussi entre guillemets un matériau qui accepte un certain taux d'humidité mais il faut vraiment faire une lame d'air qui soit ventilée par en haut par en bas ok très bien merci merci Jean oui bonjour et merci déjà ma question ce serait est-ce qu'il y a des avantages et inconvénients à la pose enfin est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre donc la pose des bottes verticales ou horizontales dans les deux cas sur champ ça va jouer un petit peu sur en fait je dirais que la plupart du temps la pose verticale elle est bien adaptée dès lors qu'on va mettre un panneau de contreventement à notre ossature et la pose sur champ elle va plutôt elle va plutôt être adaptée lorsqu'on n'a pas forcément de panneau on veut une paille traversante on va la coincer entre deux montants sur champ à l'horizontale alors que vraiment on va plutôt être en remplissage en vertical ensuite c'est pas forcément obligatoirement comme ça mais c'est plus souvent comme ça aussi tout simplement parce que quand on la met verticalement c'est facile sur un côté de faire une feuillure pour encastrer le montant alors que quand on est sur champ les bords on peut pas les découper il y a les ficelles donc si on vient faire une feuillure ça marche pas donc c'est là qu'on va plutôt être sur deux modes constructifs différents moi j'ai jamais vu d'ossature avec une pose verticale et de la paille traversante vraiment quand on est en paille des deux côtés intérieur extérieur la plupart du temps c'est une pose sur champ et puis en plus sur champ comme je disais c'est assez facile de faire une petite rainure pour encastrer un litot qui va servir à empêcher que la paille ne verse alors que quand on est en pose verticale on va plutôt mettre des systèmes de maintien avec des ficelles par exemple parce qu'on sait que d'un côté il y a le panneau qui ferme et donc on n'a pas de risque et puis de l'autre côté on empêche que ça retombe avec des ficelles un grand merci de rien Aïla tu avais une ultime question ? oui en fait ça va peut-être te faire rire Etienne mais tu l'as abordé sur la question des climats tropicaux nous on est en Sarthe dans un endroit hyper ombré très très humide je ne vais pas dire marécageux j'exagère un peu mais on se posait la question si du coup ça ne pouvait pas faire re-rentrer l'humidité extérieure s'il y a moins d'humidité non non même si on est en France entre guillemets dans une zone relativement humide c'est de l'humidité au niveau des sols au niveau de l'air il n'y a pas on n'est pas sur des ambiances tropicales avec des 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 vapeurs d'eau par par l'aide d'air qui dépasse ce qu'on peut accepter ce sera toujours en climat tempéré qu'on soit dans une zone humide et ombragée ou pas beaucoup plus il y aura beaucoup plus d'eau à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur donc on reste entre guillemets dans le schéma classique ok super c'est juste que par contre tu auras tu auras plus de fraîcheur donc donc ça joue en fait les la quantité d'eau qu'on peut mettre dans l'air est beaucoup plus importante quand l'air est chaud que quand l'air est froid et donc c'est pour ça que les climats tropicaux il y a des quantités d'eau très très importantes même dans l'air extérieur ok super au contraire tu vas être plus au frais et donc et ben merci beaucoup c'était passionnant ben de rien merci beaucoup Etienne merci Elia pour ta dernière question ben écoute merci pour ton ta chouette intervention pas mal de compliments là dans le chat de toute manière je ferais ça on est encore une soixantaine de connectés on est monté jusqu'à plus de 90 donc merci à tous d'avoir été aussi nombreux sur ce sujet merci pour ta clarté et puis pour voilà le ton travail c'est super encore une fois j'ai partagé quelques liens utiles et encore une fois la discussion continuera ensuite sur le forum donc n'hésitez pas à aller parcourir ça par la suite si d'aventure Etienne n'avait pas répondu à tout je sais pas si t'as un mot de la fin non non moi je suis persuadé que la paille est de l'avenir et que c'est un super matériau pour construire des maisons performantes et voilà n'ayez pas peur construisez en paille merci Etienne bonne soirée à tout le monde merci à tous bonne soirée et puis à très bientôt pour d'autres conseils de pro salut tout le monde au revoir au revoir